Bonsoir Mathieu, comment allez-vous ? Pas trop mal. Parlez français ce soir ? Ce soir, je fais la chronique en français, exceptionnellement. Très bien. Ce soir, Anne-Sophie, face à une si épatante brochette de comédien, l'humilité est bien évidemment de mise, même si le plus grand acteur ce soir n'est peut-être pas de ce côté-ci de la table. En effet, adepte de la méthode Acteur Studio, voilà des mois maintenant qu'il prépare le rôle. On n'avait pas vu une telle prise de poids depuis De Niro pour Raging Bull. C'est un peu tôt pour l'annoncer, bien sûr, Netflix n'a pas encore communiqué dessus. Mais c'est bien Patrick Cohen qui reprendra le rôle de Pablo Escobar dans la saison 2 de Narcos. Notez qu'avec son poids actuel, il pourra aussi jouer le Sergent Garcia dans le prochain Zorro pour le même prix, une affaire pour Netflix. Ce soir, on est donc ravis d'accueillir la fabuleuse Noémi Lofsky, le non moins fabuleux Jacques Weber, inoubliable dans Paris Nelly. C'est moi qu'on puisse dire. Quant à Kian, aujourd'hui, la dernière fois qu'il est venu, on avait organisé une soirée spéciale années 80 avec, comme vous le voyez, le réalisme. Pour mettre mot, Patrick était déguisé en deluxe, Babette en Cyndi Lauper et Pierre en pédocriminelle belge. Magie des années 80, quand tu nous tiens. Mais c'est bien connu, les grands acteurs n'ont pas besoin d'accessoires. Même sans lunettes fumées, Pierre reste un comédien hors normes, capable de simuler n'importe quelle émotion. Prenons par exemple l'émission de jeudi dernier avec Mesmer, l'hypnotiseur. L'hypnose, Pierre, il s'en fout, il a connu Houdini, plus rien ne le surprend. Mais ça ne l'empêche pas de faire admirablement semblant. Oh ! Oh ça alors, c'est dingue ! Sur commande, pour flatter un invité, Pierre peut également surjouer l'enthousiasme avec frottement de main frénétique. Ou, variante buccale, la surprise avec pouf d'admiration. J'ai hypnotisé à Strasbourg, 548 personnes en 4 minutes. Il peut tout jouer, Pierre, pour vos fans, 3 secondes de Claude François. Merci pour vous, merci pour vous. Ce soir, c'est donc la première fois qu'on reçoit Neuil Milovski dans C'est à vous. Et d'expérience, on sait que la première fois, les artistes font plein de questions. Notamment, peut-on vraiment manger à la télévision sans faire le deuil de son image glamour ? Pablo Escobar a répondu à cette question depuis bien longtemps. Non, mais on s'en fout. Ici, vous pouvez même saucer peinard, comme chez Mamie le dimanche pour le gigot. Aucun problème. Enfin, dans la série, les petites gaffes d'Anne-Elisabeth Lemoyne, après avoir oublié de vérifier que la personne à côté d'elle s'appelait Babette avant de s'exclamer. Mais Babette, ça fait tellement pas sérieux, qu'est-ce que tu veux ? Oh, c'est gentil. Oh, bête ! Lundi soir, Anne-Elisabeth avait parfaitement réussi à faire croire à Anthony Cavana qu'elle avait vraiment vu son dernier spectacle, jusqu'à ce qu'hélas, une de ses questions ne la trahisse. Vous avez une métaphore très, que j'aime beaucoup, qui est très drôle, sur le téléphone, autour du téléphone, non ? Aidez-moi, je suis en train d'oublier mon propre spectacle. C'est que lui, il est hyper mince, hyper rapide, comme un iPhone 8. Ça, c'était le spectacle précédent. C'est pour ça que j'ai oublié. C'est le spectacle précédent. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Bonjour, Kian, j'espère que vous vous souvenez bien de tous les épisodes de Bref. On peut vous interroger dessus à tout moment. Non, heureusement, c'est assez rare ici qu'on se trompe comme ça quand même de spectacle. L'habitude, c'est à vous, est une émission qui brille plutôt par son professionnalisme, malgré les rumeurs affirmant que Patrick Cohen préparerait ses interviews à l'arrache 4 minutes avant l'antenne, que certains chroniqueurs porteraient 3 jours d'affilée le même pull col roulé, et qu'aucun plan B ne serait prévu en cas de retard des invités. N'en croyez rien, tout est sous contrôle. L'ennemi, pour les franquistes, l'ennemi, enfin, l'ennemi... Téléamateurs présents... À 4 minutes, on ne se rapproche pas du plateau. Sur mon contrat, c'est à 2 minutes que je me rapproche du plateau. À 4 minutes, j'écris mes questions. Trop, mais pas trop. Col roulé, jeudi et vendredi, donc. Et mercredi. C'est pas le même, on rassure. Ah non, c'est le même. Alors, on doit être rejoint incessamment sous peu par Cadmérat et Patrick Bosseau, mais ils ne sont pas encore là. Incroyable ! Mais oui, mais ils vont arriver. Ah, attendez. Alors, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Allez, Patrick. Un, j'en ai plein des histoires. Oui, il y en a... Donc, euh... C'est bien important, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et puis, on parlera du nouveau volume des « Pourquoi » que vous signez, Fidèle. Fidèle. Philippe. Pourquoi vous n'êtes plus dans la bande d'Hanouna, Philippe ? J'y suis encore. Oh, ben ça va ! Oh, on sait pas, on est à la même heure. Bon, sans rancune, Fidèle. Enfin, ce soir, les amis. On sait pas d'où ça vient. Ce soir, les amis, Machiavel disait... Machiavel disait « Pour vaincre, il faut parfois savoir travestir sa pensée. Un art dans lequel les bandes de cet avou sont passées maîtres, surtout au moment souvent déceptifs, sauf ce soir, du cadeau de l'invité. Moment où les convenances nous obligent à rester polies, alors même que nous sommes très déçus de voir que des gens si riches font des cadeaux si mesquins. Pierre, criant au génie devant un collier de coquillage Pierre-Import offert par France Galles. Anne-Sophie, complimentant Clémentine Scellarié pour le sublime poncho multicolore péruvien qu'elle vient de lui offrir et qui lui servira au mieux de serre-pierre dans ta maison de campagne. Pour chacune de ces situations, nous avons développé entre nous un langage parallèle. Et ça ne marche pas que pour les cadeaux, ça marche pour tout. Par exemple, Pierre ne dira jamais, moi, bof, on s'en fout. Il dira, avec la classe qui s'y a à son rôle. C'est le petit protégé d'Ed Sheeran et de Taylor Swift. Tout de même. Le bal des fautes que tu présentes. Oh, c'est magnifique. Oh, génial. Tout juste fixe, c'est à vous. Ne dites pas. Près des gars, un bouquet pour deux. Bonjour les rabbins. Dites. Oh, c'est beau, elles sont très jolies. Regardez. Ne dites pas à un imitateur. J'ai même pas compris qui tu imitais. Dites. T'as fait beaucoup rire les filles dans la salle. Dès qu'on parle des chaussures, on t'a dit, oui, c'est vrai. Ah, tu le fais bien. Ne dites pas à toi, c'est la dernière fois que je t'invite. Dites. Bonsoir. Bien entendu, démerguez. Démerguez, super. Ne dites évidemment pas. Oh, qu'est-ce que c'est moche. Dites si le truc est blanc. Oh, que c'est blanc. Et si le truc est bleu. Que c'est bleu. Ne dites pas du riz noir. Oh là, moi je te sors, je commande jamais. Dites. On fait un risotto de riz noir. Non, fais pas trop bien. Enfin, respectez l'invité. Ne dites jamais, oui, c'est possible. Dites. Et comme je suis un peu con. Non. Non, Gérard. Qu'allez-vous donc chercher, Gérard ? Loin de nous, cette idée. Bien joué, Patrick. C'est un métier. Merci. C'est un métier à plusieurs. Oui, c'est vrai, ça se travaille d'équipe. Merci beaucoup, Mathieu. A demain. A demain. Au revoir.